C'est un très long exercice, très inquiétant, fatigant. Je suis d'abord à donner 7 mètres au central CID. Je me pose une bonne vingtaine de questions. Je veux dire, par exemple, qu'il me source d'informations, quand j'ai eu un pendrive, et quand j'ai eu une pause avec moi en novembre, qu'il y a un mois, etc. Bon, il y a certaines informations, je me donne 6 mètres, mais il y a d'autres qui sont d'accord avec moi, je suis régi par la déontologie journalistique. Je ne peux pas révéler certaines choses, et je ne peux pas surtout révéler certaines sources d'informations. Ça, je ne peux pas dévoiler. Maintenant, ce que je suis capable de dire au central CID, je vais dire, mais de toute façon, je vais donner au central CID le contenu intégral du pendrive qui est en ma possession. Il y a quatre ans et demi de recording dans ce pendrive-là. Il y a quelque chose qui ne peut pas diffuser, mais qui est maintenant liant les mains du central CID. La police, il y a tous éléments maintenant. Tout élément, et ce qui me comprend maintenant, c'est ça la base du début de cette investigation. Le même élément qui est là dans ce pendrive-là, je vais répéter, il y a quatre ans et demi, il y a quelque chose qui ne peut pas diffuser, cette analyse, en cette possession, à cette connaissance. Et après ça, je vais faire un exercice de vérification à l'IT unit en ma présence. Ça, ça fait pas mal de temps. Je vais faire même copier le CD. Et voilà, à partir de là, la balle est dans le camp de la police. Et moi, je suis agréablement surpris pour apprendre qu'il y a un enquêteur pour faire un night ce soir. Ils ont préparé la case. Donc, pour commencer à faire un transcript. Et bien, l'enquêteur commence à travailler dès ce soir. Donc, moi pensais, il y a un signal qui prend ça, l'enquête-là, très au sérieux. Mais, comme je me disais, l'enquêteur, là-bas, je suis satisfait avec l'exercice aujourd'hui. Mais bien sûr, la vraie question, c'est qui ne peut se satisfait avec l'enquêteur de l'enquêteur. Ça, c'est une autre paire de manches. Le radio prend connaissance, ça, OBI 560, BOR 2023, là. Qui dit à ça ? Parce que vous nous rappellez, pour l'émission, tu disais, tiens, l'entrée, tu fais un pourperverting the cause of justice. Mais là, non, et qui concerne ça ? Non, non, non. Ça, OBI qui nous vient, là, c'est le commissaire de police qui demande une enquête approfondie après la diffusion de l'émission de Télé+, et raison pour laquelle je suis le premier à me rendre au CCID. Donc, comment m'en dire ? On nous donne un maximum d'informations qu'ils m'ont capable de donner selon le code de déontologie. Il n'y a qu'une chose qui, bien sûr, nous sommes d'accord avec moi, par exemple, une source d'information ne nous pas capable de révéler, ni la teneur de notre conversation qui nous gagne avec une source d'information. Mais mon pensée, ça, pain drive, là, les mots 29 pour la police, pour démarrer de l'enquête. La base de la police, est-ce que ça, vous avez dit, c'est under warning ça ? Ou est-ce que vous avez vu après tout ? Non, d'après ce que je ne comprends, je n'appelle moi, à titre de témoin. En tout cas, il n'y a pas dit under warning. Est-ce que vous croyez que la SP Jagaille mette une plainte contre aujourd'hui à la CCID par rapport à un autre jeu qui peut alléguer qu'il fait une pervers de cause de justice, selon ses propres mots ? Enfin, je ne sais pas, là, on peut informer qu'aujourd'hui, il me dépose une plainte. Moi, dans une conversation qu'il a gagné avec moi, vendredi, il dit que depuis une semaine, il finit de mettre une plainte. Donc, alors, je ne sais pas, je ne sais pas, depuis une semaine, il finit qu'on a mis une émission, le télébus, il dit que depuis une semaine, il finit de ouvrir une obie. Maintenant, là, on peut dire à moi qu'il a ouvert une plainte aujourd'hui. C'est ça, on peut dire à moi. Il fait suite à une diffusion, un autre jeu, le réseau social, le page, qui allégait qu'il y a une première personne qui fait un complot contre lui, contre l'Astra Kinti. Moi, je suis fait une reconnaissance de ça. C'est une allégation. Vous voyez, moi, des gens m'ont un peu fatigué, là, vous pouvez vraiment dormir debout, là. C'est une histoire, faire dormir debout. Donc, vous voyez, moi, il y a des gens qui ont un complot, hein, mon père, on est qui complot l'IPDIA. Donc, l'IPDIA qui m'ont un comploté avec Bruno Lorette, ben, vous avez une avec un élément, ben, vous avez une avec un élément pour vous faire ça. Confirmez-vous, là, qu'il y a toute la presse au courant qu'il y a une déposition au comptoir, mais malheureusement, il y a eu qui est concerné pour cette déposition-là ou pas au courant par la police, par l'info, ou qu'il y a une déposition au comptoir, là. Non, non, mais là, moi, pensez que c'est une autre obie qui nous veut, alors. Donc, forcément, la police, pas pleinement, ben, il y a un présumé complot entre moi et Bruno Lorette. Je les attends de pied ferme, hein. J'attends M. Jagai de pied ferme le complot, hein. Donc, pas capable, comment il y a une petite chose qui dire contre M. Jagai, ben, c'est du complot. Vous avez dit, le Premier ministre de ce PNQ, il faut dire qu'il, depuis le déjeun, la MCIT, il faut déjà finir à commencer l'enquête pour le Savant Bancenou. Bien, avant l'émission qui vous finissait, quand il finit, présente du même nix à la population. Vous avez dit, il y a des enquêtes qui peuvent faire ? C'est ça que vous suffit ? Est-ce qu'il y a une enquête externe pour... Non, des enquêtes, bon, moi, on a des enquêtes, un pour CCID, un pour MCIT. Est-ce que vous pensez que ça suffisant pour vous trouver la vérité ? Ben, pas, je ne sais pas, ce n'est pas l'information qui m'est là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une enquête qui peut démarrer suite à une instruction du commissaire de police. C'est pour ça que je me dépose le pendrive. C'est ça, l'enquête que vous faites de MCIT, là, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas connu. Mais c'est ça, whatever, ce qui nous peut atteindre, c'est que l'enquête est faite de manière indépendante, de manière impartiale, de manière professionnelle. Je dis ça, l'équipe du Central CID, devant qui je me dépose, je me trouve une équipe correcte, je me trouve une qui paraît professionnelle, cette méthode paraît professionnelle, je me suis animé de bonnes intentions. Mais comment me dire ? Donc, ce n'est que le début. Nous devons atteindre le outcome de l'enquête. Je ne sais pas si vous connaissez où vous faites mention de ça dans l'émission, mais il paraît que pendant qu'il s'inquiète de passer à l'intérieur, beaucoup ont été dit sur vous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détracteurs qui peuvent dire qu'il y a un pendrive depuis novembre. Il faut arrêter là où vous décidez de sortir. Je vais répondre dans l'émission aujourd'hui et d'enquêtez, vous posez-moi cette question. L'affidavit est juré le 26 mai 2023. L'information qui m'a gagné depuis novembre est un exercice de vérification qu'il a mis en fait. Il était très, très difficile pour vérifier certaines informations. Et Vimen Sabapati a le dit bien sur l'affidavit, lui-même l'a dit qu'il n'est pas d'accord qu'il soit avec ce même élément-là en novembre. Il n'est même dit ça dans l'affidavit. Et à l'époque, il n'est pas disposé de juré d'affidavit. Mais aujourd'hui il y a d'affidavit juré en Cour suprême. Et peut-être à l'heure mon avocat pour expliquer un peu qu'il y a des valeurs juridiques d'affidavit. Maintenant, il attache en annexe un pendrive à l'affidavit. Donc ça, il y a toutes ces valeurs juridiques. Mais comme on trouve Vimen Sabapati jure à l'affidavit et il attache à l'affidavit, c'est moi comme journaliste ma présence de ça même élément-là. Qui va faire ? Il regarde ça pour moi ? Ou bien il expose les contenus les plus saillants au grand public ? Moi, on assume ma responsabilité comme journaliste. Maintenant, mon rôle arrête là. Moi, je fais le journalisme d'investigation. Je ne suis pas un enquêteur au pénal. Je ne suis pas poursuivre du monde, moi. Donc ça, c'est le travail-là, c'est la police qui fait. mais la police n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de déjeuner. Est-ce qu'il n'y a pas de déjeuner. Est-ce que c'est SST qui se fait faire pression ou deux de ces personnes ? Bon, c'est vrai que M. Jagai dit à moi et moi, je prends ça comme une menace déguisée. Quand je dis « Faire une émission où ? » Moi, je finis à ouvrir le Bible pour conspiration pour pervert la Courte de la justice. Et quand je trouve un jeep de la police qui fait faire les tours devant la radio, je considère qu'il ne fallait pas nous torder pour faire ça à l'émission. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Et donc, c'est pour ça qu'il nous ramène ça à 18h. Nous trouvons récemment, nous connus presque une référence dans la presse. Récemment, beaucoup d'émissions et beaucoup de fois nous trouvons à l'événité et à l'événité. C'est une affaire normale dans la presse pour nous... écoute, c'est ça. C'est comme ça. Oui, c'est fatigant, c'est inquiétant, mais je fais mon devoir de citoyens et de journalistes responsables. Parce que la police dit qu'il est besoin d'informations avec moi, il est besoin de copier sa pain drive-là. C'est le communiqué du COVID-7 police. Et il mentionne mon nom. Il invite-moi personnellement pour remettre à la police une copie sa pain drive-là. Je n'ai pas qu'à réfléchir. Une copie de police qui a une autorité dans ce pays-là et invite-moi comme journaliste pour remettre une copie sa pain drive-là. Donc, je pense que je fais un fait. mais à partir de là, la police lui, il a fait ce travail parce que ce qui nous tendait dans ce bon sonneau-là, enfin, c'est un complot. C'est un complot. Moi, ce qui nous tendait, ce qui nous tendait, je pense, il y a ces cliquettes. bien sûr, il y a quelque chose là-dedans qui dit c'est une allégation. Mais toute l'enquête commence par une allégation, toute l'enquête policière commence par une allégation, n'est-ce pas? C'est la police. Je ne parle pas de montrer la police au travail. La police, maintenant, il a besoin de vérifier la véracité de sa même allégation. Il a besoin d'appeler les protagonistes dont les noms ont été mentionnés et confondus à des propos qu'ils ont même besoin de tenir. mon pensée de la police, en parallèle, ils ont fait sa propre investigation. Et moi, mon pensée, à un moment donné, l'enquête pour des multidimensionnelles est faillou, l'ICAC, est mort, pour des en tant qu'avant. Parce que quand vous avez écouté ça, il y a plusieurs potentiels d'élits, entre autres, de corruption, etc. Parce que si un policier besoin, à plusieurs reprises, un suspect pour trafic de drogue, parce que il y a un suspect. Depuis mars 2021, il y a des fouilles sur la case. OK? Et aujourd'hui, le premier ministre est déçu avec l'attitude et la réponse du premier ministre et les contraster avec le communiqué et l'attitude du commissaire de police. Samedi, le commissaire de police, il donne l'impression qui, voilà, we mean business. On a une enquête impensale, indépendante et le commissaire a dit dans ce communiqué qu'il n'est pas pour tolérer aucun mal d'une. Aujourd'hui, on trouve l'attitude du premier ministre un peu légère, qui est léger dans ses propos et à un moment donné, il est heureux de faire croire que c'est la presse qui peut discréditer la police. Mais quand je t'écoute, ça abonne sur nous là, mon pensée, c'est un policier, je peux discréditer je pense même, c'est quelqu'un qui peut discréditer la police aujourd'hui, mais ce sont bien certains officiers. Quand on trouve un officier, il a autant d'affinités, autant de camaraderie avec un suspect pour la drogue, il peut dire un pape d'y hâti qu'à moi-même. Il peut divulguer l'information interne qui est en train de voir en train de voir sur nos propres collègues et quand il peut divulguer sous le nom de son informatère, il peut mettre sur l'avion danser des diamants qui sont là qui peuvent discréditer la police, les journalistes ou bien certains policiers eux-mêmes. Donc, moi, je pense que il y a beaucoup qui m'ont choqué qu'un policier-là, un protagoniste qui est encore en poste. Je pense que le temps de l'enquête qui faisait de moi-même step aside, step down. Je pense que si demain l'enquête trouvait qu'il n'y a pas d'envoyé contre ça. Donc, je pense que vu la gravité des allégations que je vais faire et vu la gravité de la situation que je vais mingler avec un présumé trafiquant et que vendre l'information avec lui, je pense que déjà, il y a déjà assez pour demander à un policier-là prendre un PSO de congé et d'aller l'enquête de l'autre par un travail. C'est la première mission. Écoutez, ça, c'est un grand débat. Bon, mon temps de le premier c'est de dire qu'il y a l'enquête devant l'IPCC. Maintenant, l'IPCC a créé un bilan brillant, mais ça m'a donné bénéfice du doute. Je pense qu'il y a l'enquête devant l'IPCC, mais mon pensée pour donner plus confiance dans le système, pour donner plus confiance dans l'intégrité de l'enquête, pour donner plus de confiance à la population, je pense qu'il y a un « sitting judge » ou un ancien juge qui fasse l'enquête. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de confiance à la police. Je trouve devant moi aujourd'hui une équipe d'enquêteurs qui paraît professionnelle, compétente, mais ce n'est que le début. C'est une émission pareille, beaucoup de monde peut poser la question. Ça émission-là est une fin d'une de choc dans le pays, mais où vous ne pouvez pas craindre pour la sécurité après ça ? Beaucoup de monde peut poser la question. Non, vous ne connaissez aucun de moi qu'il y a. Je suis un croyant, un pratiquant. Je suis un « bodyguard » dans mon « des épaules ». Des anges dans mon « des épaules », c'est mon « bodyguard ». Moi, pour faire mon travail, vous êtes fiers au « févère ». Donc, moi, j'ai estimé que je peux accomplir le rôle d'un vrai journaliste. Je suis content pour mon pays, un « patriote ». Et quand je peux écouter sa bande sur nous-là et quand je peux voir certains événements, je peux être franc avec vous. Je suis bien, bien inquiet pour mon pays. Très, très inquiet.